Premièrement, je pense que le retour de Carquois, pour nous autres, c'est très nostalgique et je pense que ça l'est pour le monde aussi. On était partis sur l'idée qu'on ne pouvait pas non plus dénaturer qui on était et faire un show avec des ballons et des trompettes. Genre, partir trop dans une autre direction. On s'est dit qu'il faut quand même offrir, en plus pour une année seulement, de retour, le show qu'on traîne. Mais on ne voulait pas non plus être paresseux par ailleurs et dire qu'on fait juste ça. Donc là, on a décidé d'avoir des amis invités qui allaient s'immiscer dans le show. Puis plus de filles, beaucoup de filles, parce qu'on disait qu'il y avait de la place aussi pour des arrangements vocales puis des notes qu'on n'est plus capable de pogner avec nos vieux gosiers. Marie-Pierre Arthur, bien sûr, puis Claude Pellegard, qui est une nouvelle initiée dans la famille Carquois. Sinon, les Hey Babies aussi, avec leur accent des maritimes. Ça va être intéressant d'entendre ça dans les chansons de Carquois. C'est magnifique d'avoir cette carte blanche-là pour pouvoir... De son côté, Alexandra Strelitzki sera entourée de 26 musiciens, en plus de Saramé et Laude, pour sa carte blanche du 8 juillet sur les Plaines. C'est un défi qui va être grand. Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'il y a un spectacle de musique instrumentale sur les Plaines. Alors je suis heureuse de relever ce défi-là. J'aime beaucoup les défis dans la vie. Donc ça va être beau. Et puis on a la chance d'avoir un très grand système d'écran. Et là, on a l'occasion de leur proposer des tableaux. L'idée, c'est de rendre hommage au cinéma. De célébrer ça ensemble, ça va être magnifique. J'ai choisi de travailler avec des artistes hip-hop parce que je trouve qu'étrangement, il y a quelque chose de similaire dans le néoclassique et dans le hip-hop. Et l'idée, c'est de les amener dans quelque chose d'assez poétique, plus de prendre le rap à sa source, c'est-à-dire proche des mots, dans la poésie, quelque chose qui s'apparente un petit peu plus au slam, je dirais. Donc cinéma, rap néoclassique, musique, minimaliste, plus gros. On va aussi être capable de grossir ça et d'amplifier tout ça à la hauteur des Plaines. Donc je pense que ça va être vraiment un événement unique et magique.